Troisième vidéo sur les symptômes de détection. Je ne sais pas, c'est à la date de TikTok, donc je débute, excusez-moi. Alors, possédez-vous des objets ethniques achetés chez un antiquaire ou une brocante, une statuette, poignard, masque, voodoo, africain, etc. Vos plantes vertes sont-elles en bonne santé ou dépérissent-elles malgré les soins dont vous les entourez ? Avez-vous déjà participé à des séances de spiritisme ? Avez-vous le sentiment que cette malchance qui vous poursuit est récente et peu naturelle ? Fréquentez-vous souvent les salles des ventes des brocanteurs ou les vides greniers ? Là aussi, on ramène beaucoup de choses qu'il ne faut pas à la maison. Réveillez-vous parfois la nuit avec une sensation de présence désagréable, voire angoissante. Vous réveillez-vous la nuit parce que vous éprouvez des sensations de piqûres ? Avez-vous déjà réalisé vous-même ou commandé des travaux occultes à un mage, un sorcier ou un voyant ? Portez-vous des bijoux anciens chez vous dont vous ignorez l'origine ? Votre habitat a-t-il une histoire ponctuée d'événements tragiques, agressions, mœurs, tortures, suicides ou lieux ayant servi à des rituels malsains ? Éprouvez-vous un sentiment de peur quand vous êtes chez vous sans la présence d'un parent ou d'un ami partenaire ? Votre habitat a-t-il sans raison des chutes brutales de température ? Avez-vous l'impression d'être sans cesse sous surveillance ? Sentez-vous chez vous des odeurs bizarres qui apparaissent et disparaissent brusquement sans aucune raison ? Avez-vous récemment donné votre démission d'un groupement religieux ou sectaire ? Éprouvez-vous une gêne dans les rapports sexuels en dehors de toute pathologie ? Connaissez-vous des jalousies ou des rivalités tenaces ? Vous détachez-vous de votre famille sans raison justifiable ? Une relation récente vous couvre-t-elle de menus cadeaux destinés à décorer votre intérieur, statuette ou galet ? Tableau, etc. Grégris, talisman, porte-bonheur et j'en passe. Avez-vous chez vous des tableaux, des lithographies, sculptures représentant des démons ou des scènes tourmentées ? Avez-vous la nuit des sensations d'attouchement sur le corps ? Je reprends une autre vidéo.